Comme bien des métiers, celui de boucher est durement touché par la pénurie de main-d'oeuvre. Les étudiants en boucherie de détail se sont réunis à Longueuil aujourd'hui pour participer à un concours de type Masterchef. L'occasion d'en apprendre plus sur la profession. Anne-Sophie Jamin. Un concours de boucher pour déterminer qui est le meilleur élève. Un, deux, un, c'est parti! C'est ici, à l'École hôtelière de la Montérégie à Longueuil, qu'a lieu cette compétition. Ils sont environ une vingtaine d'apprentis bouchés venant de dix écoles de partout au Québec qui doivent se démarquer au niveau de leurs habiletés techniques pour valoriser l'ensemble de la pièce de viande. Un bœuf, c'est quand même... J'ai tout le temps tendance à dire que c'est un dinosaure. Il faut valoriser toutes les pièces, du museau jusqu'à la queue. Alors c'est là où est-ce que si on jette des parties, on a très mal travaillé. Cet événement est surtout l'occasion de souligner l'importance de ce métier et de valoriser la profession pour inciter plus de jeunes à entreprendre cette carrière. Je suis allé déjà dans une boucherie, puis j'ai juste continué d'évoluer là-dedans. J'ai commencé à apprécier le métier, puis à évoluer de plus en plus. C'est vraiment l'esprit de famille qui est le fun là-dedans. C'est un métier qu'on a tout le temps besoin. On est en manque de personnel. C'est un métier qu'il faut valoriser de plus en plus. On a encore des bouchers à la retraite qui s'en viennent. Je reçois deux à trois téléphones par semaine. As-tu un boucher disponible? Dans un an, je perds le mien. Donc oui, on a encore une pénurie de main-d'oeuvre. En effet, bien que les perspectives d'emploi dans ce domaine soient excellentes, la pénurie de main-d'oeuvre est criante et a des conséquences sur la qualité et les prix des produits. Si la viande n'est pas bien travaillée, c'est certain que le consommateur ne paye pas le bon prix pour la bonne pièce, lorsqu'on n'a pas des professionnels bien formés pour faire le travail. À noter que les femmes sont toujours peu nombreuses à choisir cette carrière. Selon le site du gouvernement du Québec, environ 91 % des bouchers sont des hommes et seulement 9 % sont des femmes. C'est quand même un défi, mais j'ai pris le défi comme un côté positif. Moi, c'est dans le but de prendre la relève familiale. L'occasion de reprendre la relève, c'est vraiment important pour moi. Puis faire le cours aussi, ça apporte beaucoup de plus pour être capable de reprendre la relève. Pour remédier à cette pénurie de main-d'oeuvre, le gouvernement du Québec a annoncé en septembre dernier une aide financière de plus de 325 000 $ pour mettre en place une formation de courte durée. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Longueuil.